Bonjour, bienvenue à cette formation intitulée « Segmentation de la clientèle d'une entreprise avec le langage Python par des algorithmes de machine learning non-supervisés ». Comme vous le voyez sur l'image, nous utiliserons des techniques d'apprentissage automatique non-supervisées, tel que le clustering avec notamment l'algorithme des cas moyens, ce qu'on appelle cas mises en anglais, et l'analyse en composantes principales, ACP. Dans cette formation sous la forme d'un projet guidé, vous apprendrez donc à analyser un ensemble de données et de transactions clients afin d'interpréter le comportement de ces clients au niveau d'un fournisseur. D'abord, nous effectuerons une analyse exploratoire des données avant d'appliquer une variété de techniques de réduction de la dimensionnalité afin de réduire le nombre de variables originelles. Ensuite, nous visualiserons le nouvel ensemble de données avant de regrouper les clients en fonction de leur comportement similaire. Cette segmentation se fera par application d'une technique de clustering. Je le disais tantôt, avec l'algorithme des cas moyens. Et enfin, nous visualiserons nos clusters pour les analyser beaucoup plus en profondeur afin d'en tirer des informations utiles pour l'entreprise. Il s'agit d'un projet purement basé sur une problématique réelle, donc un projet pratique rencontré en entreprise. Donc, la segmentation de clientèle, c'est une tâche couramment rencontrée en entreprise. Vous allez donc pouvoir ajouter ce projet à votre propre portfolio en data science machine learning. Les prérequis qui poursuivent cette formation. Il faut avoir une connaissance de base du langage Python, notamment les librairies NumPy, Pandas, Matplotlib, Sibon, qui sont en quelque sorte des incontournables si vous voulez faire de la data science avec Python. Il faut avoir une compréhension de base de l'apprentissage automatique, donc du machine learning, et surtout comprendre la théorie derrière la réduction de dimensionnalité, par exemple, et le clustering aussi. Pour apprendre ce qu'est le clustering, ce qu'est la réduction de dimensionnalité et l'analyse en composants principales d'un Python, je vous recommande de regarder dans l'ordre mes vidéos YouTube ci-dessous. Donc, je vous ai mis les liens de cette vidéo. Vous allez les trouver dans ce notebook au niveau des ressources de la formation. Et il y a quatre vidéos, cela vous permettra de bien comprendre l'ACP, l'analyse en composants principales. Et si vous êtes débutant en programmation avec le langage Python, vous pouvez apprendre les notions basiques et fondamentales avec mon livre Savoir programmer avec le langage Python appliqué à l'analyse des données, qui comprend des cours et des exercices corrigés, ainsi que des projets réels. Donc, ce projet vous permettra notamment de savoir écrire du code propre et conseillé avec Python 3, des structures conditionnelles, des bouts, etc. Faire des analyses statistiques, travailler avec les fonctionnalités de nom, paille et de panda notamment. Et si par contre, vous préférez apprendre Python de manière interactive grâce à des vidéos explicatives claires et précises, je vous invite à suivre la formation sur ce même site web, afouda-datascience.com, la formation intitulée « Maîtriser Python pour la data science ». Et je vous ai aussi mis le lien de la formation dans ce notebook. Vous allez pouvoir la suivre directement. Et quelles sont les étapes de cette formation? Comme je le disais au début, la présente formation est sous forme de projet dont nous allons traiter un cas réel rencontré en entreprise. Et ce projet est décomposé en plusieurs tâches. La première tâche, c'est l'introduction, donc c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est cette section. La deuxième tâche va consister en l'analyse exploratoire des données. La troisième tâche, nous allons effectuer une analyse en composants principales. Et la dernière tâche, la quatrième, donc, nous allons effectuer le clustering, c'est-à-dire la segmentation des clients avec l'agricamise en utilisant une méthode qu'on appelle la méthode du code. Vous allez apprendre ce qu'est cette méthode. Alors, j'aimerais quand même vous définir la segmentation. Qu'entend-on par segmentation? Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ce mot? Il faut savoir que le mot technique dans le jargon du machine learning utilisé pour la segmentation des données est clustering. Et donc, comprenez le mot clustering comme regroupement en classe. Le clustering est une technique d'apprentissage automatique non supervisé dont l'objectif est de découvrir les groupes sous-jacents ou clusters dans un ensemble de données. Ici, on ne dispose pas des données étiquettées, comme dans le cadre de l'apprentissage automatique supervisé. L'algorithme regroupe les objets similaires en termes de leurs caractéristiques. Et dans chaque groupe, on a donc des observations similaires, mais les groupes, c'est-à-dire les clusters, sont distincts les uns des autres. Et cette stratégie, cette technique permet à un département marketing de pouvoir comprendre les comportements des clients sur la base de leurs données historiques et donc d'utiliser efficacement les ressources allouées au marketing. Donc, en entreprise, la segmentation de clientèle consiste à partitionner les clients en groupes d'individus ayant les mêmes caractéristiques. On utilise souvent les données démographiques des clients car ce sont les données les plus faciles à récolter. Voilà, chers amis, le décor est ainsi planté. Je vous invite à la tâche numéro 2 où nous allons procéder à l'importation et à l'analyse exploratoire de nos données. et à l'analyse exploratoire de nos données.